Des rencontres archéologiques de la Narbonnaise Nous avons l'honneur d'accueillir William Brou Vous êtes professeur d'histoire-géographie et donc vous vous intéressez aux jeux vidéo depuis longtemps mais aussi dans votre cadre professionnel d'enseignant Exactement, j'étais un grand joueur de jeux vidéo quand j'étais plus jeune et quand je suis devenu prof il y a quelques années je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser ce média pour faire passer des informations sur l'histoire et faire mon métier d'enseignant Alors vous étiez passionné, vous étiez accro, addict ? J'ai eu ma période un peu addict sur un célèbre jeu en ligne mais j'ai aussi beaucoup joué à des jeux qui étaient hors ligne des jeux sur l'histoire, la série des Total War des jeux aussi Battlefield par exemple C'était des jeux sur quelles thématiques ? C'était des thématiques d'histoire ? Oui, beaucoup de jeux d'histoire quelques rares jeux qui parlaient de science-fiction aussi mais oui, beaucoup d'histoire je viens d'une famille où il y a eu une certaine curiosité une certaine appétence pour l'histoire donc tout naturellement ça s'est un peu enchaîné en fait Vous êtes venu à l'histoire peut-être à travers le jeu vidéo ? En partie, alors ça fait naître une... Oui, ça a participé peut-être à la construction de cette curiosité pour l'histoire après je suis venu à l'histoire, surtout à la science historique un peu par hasard après mon baccalauréat parce qu'il fallait trouver une orientation et c'était le temps où les orientations étaient un peu compliquées mais j'ai appris à découvrir la science historique et ce qu'était vraiment le métier d'historien à la faculté et au final, il y a eu comme une émulation quand je suis devenu enseignant j'étais devenu un bébé historien et j'étais un ancien joueur et voilà, j'ai eu une réflexion sur les jeux vidéo historiques tout naturel Quand vous avez été affronté à vos premières expériences d'enseignant disons quel constat avez-vous fait ? La matière histoire en fait, histoire géo elle est difficile à enseigner ? Difficile de retenir l'attention des élèves ? Alors ça va dépendre des lieux bien sûr J'ai enseigné dans plusieurs établissements dans certains c'est plus facile que dans d'autres Moi ce que j'ai surtout remarqué c'est une espèce de manque de curiosité pour la matière qui venait aussi peut-être du fait que je ne racontais pas bien parce que l'histoire c'est du récit donc forcément il faut être bon dans le récit et puis les premières années sont toujours un peu difficiles parce qu'on n'est pas forcément expert on n'est pas forcément très très bon donc j'ai senti ça et puis en fait c'est venu un peu par hasard au détour d'un cours sur la révolution française j'ai parlé d'Assassin's Creed Unity ou plutôt du jeu qui allait sortir Vous avez parlé à moi de ? D'Assassin's Creed Unity c'était l'épisode de la série de ce jeu qui parlait de la révolution française et qui a fait beaucoup parler notamment des hommes politiques français et quand j'ai parlé, quand j'ai évoqué ce nom j'ai vu des étincelles dans certains regards et je me suis dit eux, ils ne m'ont jamais écouté de l'année mais là vu que je parle de ça ils m'écoutent donc là avec le mot Assassin's Creed ça a évoqué quelque chose pour eux donc ça a été le premier déclic et puis ensuite j'ai été soutenu par mes inspecteurs qui m'ont un peu poussé dans cette voie et qui m'ont dit allez-y, essayez on va voir ce que ça donne Alors quelle voie exactement ? Quelle était l'intention première ? La première intention en fait je suis un peu marié à Assassin's Creed en classe c'était d'utiliser la bande-annonce du jeu qui présente la prise de la Bastille un récit de la prise de la Bastille et de le faire analyser aux élèves et de, en gros, qu'ils me racontent ce qu'ils ont vu dans la bande-annonce et ensuite on est allé voir des documents d'archives et il fallait, en gros, raconter ce qui s'était vraiment passé puis on a comparé les deux récits et finalement on a fait preuve d'esprit critique collectivement pour voir ce qui était juste ou ce qui était faux dans la bande-annonce Alors quelle était la part de vrai et de faux ? C'est toujours un peu moitié-moitié en fait c'est jamais ni blanc ni noir c'est toujours un peu gris Ça leur permet de les rendre protagonistes d'une enquête en fait Exactement C'est vraiment l'objectif à la fois de mon projet pédagogique en classe mais aussi du projet que je mène sur Youtube c'est utiliser le jeu pour amener à pratiquer l'histoire autrement et je me suis rendu compte avec des activités qui, bien sûr, maintenant sont de plus en plus abouties de plus en plus développées notamment avec le dernier Assassin's Creed Origins dont on a parlé aujourd'hui c'est vraiment faire manipuler des documents d'archives aux élèves ce qu'on a un peu de mal à faire Aller aux sources en fait Aller aux sources mais vraiment leur faire utiliser les sources pour croiser des documents parce qu'on sait leur poser des questions ils savent trouver des informations dans des documents on leur pose des questions ils répondent, ils sont assez forts par contre, utiliser un document source pour ensuite critiquer un autre document que ce soit un jeu, un film, un récit, un livre ou une fiction ça, ils ont un peu plus de mal donc je pense que c'est une autre manière d'aborder Alors le support vidéo, au jeu vidéo donc, facilite le partage aussi entre l'émulation, entre les élèves Il faut dire que c'est leur univers c'est un peu leur milieu ils connaissent le jeu, ils pratiquent beaucoup de jeux moi j'ai 90% des élèves jouent à des jeux vidéo que ce soit des jeux historiques ou des jeux non historiques le plus joué c'est Fortnite par exemple c'est un jeu qui n'a rien d'historique mais c'est leur culture, c'est leur milieu et je me suis rendu compte qu'en fait ils ne connaissaient pas vraiment les jeux ils jouent, donc ils pensent connaître mais ils ne sont pas capables d'expliquer comment un jeu est construit ils ne sont pas capables d'expliquer quels sont les différents acteurs protagonistes de la création du jeu les choix qui sont faits par les élèves les choix qui sont faits par les artistes et donc mon objectif aussi c'est de faire une espèce de fact-checking ça c'est juste, ça c'est faux d'analyse critique de questionner quand même pourquoi ça c'est faux pourquoi cet élément de gameplay il est faux pourquoi ce décor il est faux et le dernier Assassin's Creed Origins c'est l'avant-dernier parce qu'il y en a un nouveau depuis un mois il le permet vraiment parce qu'il y a eu des choix artistiques qui sont assumés par les développeurs le théâtre grec qui n'a pas la bonne forme le théâtre romain qui n'est pas au bon endroit mais c'est assumé et du coup on peut en discuter avec les élèves et ça c'est vraiment intéressant de questionner le côté artistique et les émotions que le jeu peut faire naître oui on retrouve chaque fois enfin ici en tout cas les interrogations de base entre le conflit entre le beau et le vrai c'est-à-dire que quand on réalise quelque chose il faut que ça séduise mais en même temps il faut que ce soit argumenté il faut que ce soit solide c'est ça, est-ce que le beau dit le vrai et j'ai eu ce problème quand justement je parlais d'Assassin's Creed Unity qui parle donc de la révolution le jeu présente Robespierre comme le diable incarné alors que dans mon cours je le présente en plus modéré qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a fait et je me suis posé la question de la concurrence des discours qui les élèves ou plutôt les joueurs en général vont croire est-ce qu'ils vont croire le jeu qui est beau et qui leur raconte une histoire qui fait naître une émotion ou des émotions chez eux ou est-ce qu'ils vont croire l'enseignant qui va leur faire naître des émotions mais pas les mêmes parce que c'est des mauvaises notes et donc forcément c'est pas la même émotion donc il y a cette concurrence des discours qui existe et pourquoi il devrait y avoir concurrence alors qu'on peut simplement utiliser les deux milieux et faire naître une émulation voilà donc l'un n'exclut pas l'autre et c'est vraiment l'objectif de ma participation à des rendez-vous comme celui-ci c'est vraiment d'expliquer que je ne veux pas je ne pense pas le jeu comme un outil magique qui va remplacer et révolutionner l'enseignement c'est exercer l'esprit critique et le faire naître chez nos élèves on est dans ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant et je reprendrai les mots de Lucien Fèvre qui disait que tout est objet d'histoire et donc aujourd'hui le jeu vidéo est aussi un objet d'histoire qui doit être analysé par des historiens c'est sûr mais aussi par des enseignants qui sont de formation historienne mais qui ont aussi le métier d'être des médiateurs et aussi des animateurs en classe on ne va pas se mentir on doit animer une classe dans le journalisme on avait étudié que l'un des pionniers de la presse news magazine américaine Alfred Fabrelus en fait avait expliqué que la meilleure façon de mentir c'était de multiplier des petites vérités l'accumulation de petites vérités mais au final c'était faux parce que et oui mais c'est un peu le phénomène qu'on connaît aujourd'hui avec les fake news c'est à force de dire plein de petites choses qui sont fausses ou qu'on croit vraies on peut amener à un faux discours et du coup c'est la critique qui est faite au jeu au jeu vidéo de manière générale ce sont des fictions et elles racontent n'importe quoi et elles ne remplaceront jamais un discours mais on peut citer de nombreux ouvrages je ne citerai pas de nom qui parlent d'histoire et qui racontent des bêtises et pourtant ce sont des livres donc cette concurrence jeu vidéo contre les autres oeuvres culturelles n'a pas lieu d'être à mon avis donc vous formez leur conscience critique leur jugement critique c'est ça c'est le même maintenant je suis presque un prof d'esprit critique plus qu'un prof d'histoire géographique même si je continue quand même et pour la géographie alors c'est pareil ? ce serait faisable je me suis concentré sur l'histoire sur ma chaîne YouTube il y a moins de jeux vidéo qui parlerait de... il y en a moins mais on pourrait trouver matière parce que le paysage géographique donc on pourrait sur des jeux qui parlent de notre contemporain qui parlent du monde aujourd'hui je pense à un jeu toujours d'Ubisoft qui s'appelle Far Cry 5 par exemple qui nous place dans le Montana aux Etats-Unis on pourrait étudier la représentation du paysage et le paysage du Montana tel qu'il est présenté dans le jeu est-ce que c'est un vrai paysage est-ce qu'il y a des émotions de la même manière après il y a toujours les questions d'aménagement qui peuvent être étudiées dans les jeux de simulation notamment les jeux de simulation de ville il faut avouer que les thématiques sont peut-être un peu moins nombreuses à être abordées notamment il y a surtout les transports la ville mais la grille d'analyse la grille de lecture qu'on peut avoir sur un jeu historique on peut facilement l'adapter à un jeu géographique parce qu'on va retrouver les mêmes éléments de gameplay de game design de level design de sound design voilà donc tous ces termes un peu barbares pour les oreilles qui ne connaissent pas ce milieu-là mais ce serait faisable ce serait faisable alors lors de ces de ces rencontres du film archéologique donc un film par exemple sur les Gaulois a montré que grâce à des photographies aériennes en fait on pouvait repérer des portions de champs qui avaient été cultivées par les Gaulois avant l'arrivée des Romains donc les Gaulois maîtrisaient déjà des cultures bien avant l'arrivée des Romains c'était des portions de territoire qu'ils voyaient qui avaient été cultivées c'est la photographie aérienne qui les a révélées donc finalement les nouveaux outils le film aussi permet de rejoindre l'enseignement de la géographie on peut apprendre la géographie aussi mais en fait on assiste avec les nouvelles technologies une succession de nouveaux outils qu'il ne faut pas présenter comme des outils miraculeux qui remplacent les anciens parce qu'on voit beaucoup finalement c'est l'exemple du couteau à pain quand on avait un couteau à pain et puis ensuite quand l'électricité est arrivée on a inventé le couteau à pain électrique et au final aujourd'hui on continue à couper notre pain avec un couteau à pain manuel donc la technologie il faut faire attention aux effets de mode mais il faut aussi voir que ça fait avancer la réflexion de l'être humain en fait de manière générale donc il faut prendre les outils quand ils sont là il ne faut pas les forcer si on n'en voit pas l'utilité et ce n'est pas parce que en tant qu'enseignant et dans ma pratique enseignante j'utilise le jeu vidéo que tout le monde doit s'y mettre et voilà je ne veux pas créer un effet de mode non plus je veux sensibiliser à ces questions là mais je ne vais pas me permettre de forcer tout le monde et de dire faites ceci c'est un outil magique il faut quand même qu'il y ait aussi cette étincelle le jeu vidéo mais aussi d'autres médias il y a des enseignants qui font passer ça par le film ou par la BD il faut faire passer une émotion en fait aux élèves comme je le disais nous sommes des animateurs malheureusement enfin malheureusement ou heureusement on est aussi là pour un peu le spectacle et je trouve que ça y participe plus que peut-être d'anciens médias qui sont encore utilisés et après cette expérience qui se poursuit disons avez-vous noté des changements de comportement d'usage parmi vos élèves sur leur jeu leur rapport aux jeux vidéo en général est-ce qu'ils se détournent finalement de certains jeux peut-être ou de certaines pratiques le problème c'est que je n'ai pas mené d'expérimentation après je le vois bien quand je fais des activités plusieurs fois dans l'année je ne travaille pas tout le temps sur le jeu je sais j'ai remarqué que les fois suivantes il y avait des questions qui étaient déjà là et que je n'avais pas besoin de reposer parce qu'ils vont poser la question oui la représentation graphique oui le décor etc donc voilà il y a une sensibilité qui est née après est-ce qu'ils vont la pratiquer au jour le jour vu que je ne suis pas chez eux j'aime à le croire je pense que comme n'importe quel discours qu'on a en classe certains vont l'incorporer à 100% d'autres à 50% d'autres à 20% d'autres vont être totalement hermétiques donc encore une fois voilà ce n'est pas une solution miracle mais c'est une autre manière de faire mais j'aime à croire que avec cette démarche là cette démarche pédagogique s'ils ne sont pas devenus plus experts d'un sujet historique que ce soit la première guerre mondiale ou l'Egypte antique avec Assassin's Creed Origins ils ont au moins ébauché une espèce de méthode et de grille d'analyse du jeu et surtout on ne va pas se mentir ils ont été un peu intéressés et je leur ai montré que je connaissais une partie de leur univers je reste quand même hermétique à une partie du leur du coup il y a quand même cette césure mais le jeu je connais et quand j'en parle ils savent que je sais de quoi je parle dans ce domaine là il y a un peu de respect pour d'autres certainement un peu moins mais dans ce domaine là il y a un peu de respect et la chose importante ici c'est que vous avez le soutien évidemment des autorités académiques qui vous ont permis cette expérimentation c'est ça c'est une expérimentation oui on pourrait appeler ça ça n'a pas officiellement ce n'en est pas une mais en fait je fais usage de ma liberté pédagogique que chaque enseignant a ça concerne combien d'élèves vous êtes près de Clermont-Ferrand oui près de Clermont-Ferrand je suis à Thiers et j'ai trois classes de 6ème et trois classes de 3ème en plus dans un collège rep donc avec des effectifs un peu réduits ça me fait à peu près 160-170 élèves plus en fait tous ceux que je touche par la chaîne Youtube que j'anime et qui en fait me connaissent ou voient ce que je fais alors que je ne les ai pas et ils me disent bonjour alors que je ne les ai jamais vus et je ne les ai pas en classe filles et garçons ont des comportements un peu différents vis-à-vis de ces visages ? en fait les sociologues tout le monde joue il n'y a pas de différence ils jouent à peu près au même jeu alors il y a quelques différences près les filles jouent peut-être à plus certains types de jeux je n'ai pas les chutes ni les noms je ne vais pas non plus vous raconter n'importe quoi mais ils n'ont pas forcément la même pratique des jeux ça Vincent Biri l'a bien montré on prend le jeu de Fortnite c'est un jeu de combat où on doit tuer ses opposants les garçons vont plutôt y aller pour faire scorer on dit donc c'est être le meilleur alors que les filles vont plutôt y aller pour danser visiter voilà elles ne cherchent pas forcément la compétition après est-ce qu'il y a un lien à voir aussi avec d'autres pratiques ludiques peut-être aussi donc tout le monde joue et c'est aussi intéressant de voir que chacun tout le monde a un peu ses codes et c'est pour ça que c'est facile d'utiliser les jeux avec ces jeux alors vous animez aussi une chaîne YouTube est-ce que c'est un prolongement de votre enseignement quelque chose en parallèle ou est-ce que vos élèves par exemple le soir font on décourt du soir pratiquement travaillent l'histoire avec la chaîne YouTube elle est née de ma pratique enseignante j'ai d'abord essayé ça en classe puis après je me suis dit je pourrais toucher plus de monde en sortant de ma classe en fait en étant un historien dans la cité bébé historien dans la cité et en étant prof dans la cité et en étant sur YouTube du coup en fait la démarche que j'ai en classe je l'applique et je fais des petites capsules vidéo d'une dizaine de minutes en fait je joue au jeu plus ou moins récent et dès qu'il y a un sujet historique qui est abordé dans un jeu j'essaie de le décortiquer et d'apporter des connaissances scientifiques et je le critique par exemple dans le dernier Assassin's Creed Odyssey qui parle de la guerre du Péloponnèse et de la Grèce du 5ème siècle avant Jésus-Christ on croise le palais d'Ulysse dans le jeu et on nous raconte qu'on doit aller y chercher le voile de Pénélope du coup moi j'étais un peu surpris le palais d'Ulysse enfin Ulysse c'est un mythe est-ce qu'il y a vraiment un palais d'Ulysse du coup voyant ça je suis allé chercher me documenter notamment sur internet puisque c'est très difficile de se documenter sur ça ailleurs j'ai appris qu'il y avait des recherches archéologiques qui étaient menées sur l'île d'Itaque et qu'il y avait des débats parce qu'on ne savait pas trop si le palais était à Itaque beaucoup pensent qu'il y a eu un palais mais on ne sait pas vraiment où est-ce que c'est vraiment le palais d'Ulysse et du coup je profite du jeu qui apporte cette information pour apporter cette hypothèse qui est un choix artistique et pour apporter de vraies informations que j'ai ensuite cherché et documenté faire la part de la science et de la fiction on est dans la science oui non clairement la fiction et la science sans vouloir absolument enfin oui on va dire le terme actuel avec Trump c'est bâcher je ne veux pas faire du bashing c'est pas de dire que le jeu est mauvais le jeu est un bon jeu à partir du moment où il est divertissant c'est ça on apprend des choses non pas forcément un jeu n'est pas forcément obligé de faire apprendre des choses s'il en fait apprendre et en réalité il en fait apprendre beaucoup juste par les actions que doit faire le joueur si le joueur il doit aider un potier ou aider n'importe quel personnage il le croise ce potier le potier lui raconte quelque chose donc en fait les actions que fait le joueur majoritairement ce sont souvent des actions un peu violentes parce que les développeurs de jeux aiment bien les périodes violentes il faut qu'il y ait un peu de conflit mais on peut prendre des jeux un peu plus simples un peu moins violents par exemple le jeu Tropico 4 qui est un jeu de gestion on est un dictateur dans une île fictive des Caraïbes pendant la guerre froide et en fait le gameplay du jeu est un gameplay de dictateur c'est à dire qu'on peut placer n'importe quel bâtiment où on veut on peut taxer les gens autant qu'on veut on peut tuer tout ce qu'on veut et on s'aligne vers l'URSS et les Etats-Unis comme on a envie donc c'est un vrai gameplay de dictateur alors que et on peut emprisonner qui on veut d'ailleurs aussi alors qu'un autre jeu dans le même type SimCity qui est un jeu de gestion de ville on doit simplement placer des espaces dédiés aux habitations aux commerces ou aux industries et l'espace ensuite est habité par des personnes qui viennent mais on ne choisit pas qui vient donc s'il y a une station service qui s'installe dans l'espace commercial en fait on n'a rien à dire et donc ça c'est un gameplay de capitaliste ou de libéral plutôt et du coup on a le gameplay et les règles du jeu font passer des messages et ces messages sont réfléchis par les développeurs est-ce que les joueurs et d'autant plus les jeunes que j'ai en responsabilité ils voient ça ils analysent ça comme ça ils n'arrivent peut-être pas à mettre les mots dessus mais ils le vivent et du coup après c'est notre rôle aussi en tant qu'historien géographe et pédagogue de leur montrer ça et de faire naître cette petite étincelle faire un peu de l'inception et ensuite on verra dans 5, 6, 7 ans 10 ans peut-être plus tard les fruits de ce qu'on aura semé merci alors William Brou d'avoir fait aussi percer des étincelles dans nos yeux merci beaucoup de m'avoir invité on va beaucoup jouer ah ben c'est les développeurs qui vont être contents c'est les développeurs merci 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 – Sous-titrage FR 2021